Europe Matin, Patrick Cohen. Merci de nous suivre, le journal nous est présenté par Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Irma, le jour d'après, les premières images de Saint-Martin dévastée, bilan provisoire au moins 6 morts, nous serons sur place dans un instant. Les autres titres Jean-Philippe. Nokia ne répond plus, près de 600 emplois supprimés en France, colère des salariés. Ils ont connu bien des moments de solitude, les nouveaux députés en marche. Ils reviennent après un stage de mise à niveau, ce sera l'enquête du 8h. Et puis Dunkerque qui dit merci à Hollywood, la super production de Xavier Dolan donne un coup de fouet au tourisme local. Et puis la politique, la rentrée de Benoît Hamon, l'ex-candidat à la présidentielle a quitté le PS et fondé son mouvement le 1er juillet. Pour quoi faire ? Avec quels alliés ? Benoît Hamon, invité d'Europe Matin, juste après ce journal. Il est 2h du matin à Saint-Martin et Saint-Barthélemy et pas sûr que les habitants trouvent le sommeil. Il est difficile encore de réaliser l'enfer qu'ils viennent de vivre. Calfeutré, inondé, coupé du monde. L'ouragan Irma a tout dévasté, notamment la partie française de l'île de Saint-Martin où nous retrouvons tout de suite l'un des très rares envoyés spéciaux présents sur place. Xavier Yvon pour Europe 1. Après s'être recroquevillé dans la maison, il faut désormais se contorsionner pour en sortir. Enjamber des trônes palmiers, passer sous de gros câbles électriques. Et puis là, sur la route des sinistrés, on longe un mur d'enceinte abattu sur des dizaines de mètres. La destruction, c'est inimaginable. Il n'y a plus de toits, il n'y a plus de portails, il n'y a plus rien. Et on croise les voisins qui se tairaient comme nous. Alors, comment ça va ? Vous aussi, vous avez cru que vous alliez mourir ? Chacun raconte sa nuit de terreur cachée dans une salle de bain, une armoire ou un sous-sol comme Maya, une antillesse qui pensait avoir tout vu des huracans. Je n'ai jamais eu un tel sentiment de pouvoir rien faire et de voir la nature qui est complètement déchaînée et d'entendre ces hurlements de vent qui n'en finissent pas, qui grossissent, qui grossissent, qui grossissent. On a l'impression que c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde. Un homme à vélo arrive, il cherche une infirmière pour une femme qui a eu des doigts sectionnés. On échange les infos glanées ici et là, on aurait retrouvé un mort dans une maison plus loin. Il y a déjà des pillages ailleurs sur l'île. Pour la nuit qui vient, c'est la solidarité. On se sert dans les rares villas qui ont encore de l'électricité, reconnaissables au ronronnement du générateur. On se félicite d'être en vie et on se demande, comme Michel, dans quel état est le reste de l'île. Nous, on avait une maison anticyclonique et on a souffert terriblement. Donc, je n'ose pas imaginer ceux qui habitent à Sandy Ground, quartier d'Orléans. Tous ces quartiers défavorisés, il ne doit plus rien rester. Impossible d'aller vérifier sur place, les routes sont coupées. Le quartier de Terre basse est aujourd'hui un îlot de désolation. Saint-Martin, Xavier Yvon, Europe 1. Et on le comprend en écoutant ce reportage. Il est beaucoup trop tôt pour vous donner des chiffres précis ce matin. Il y a au moins six morts, mais le bilan reste très provisoire. Il sera de toute façon dur et cruel, prévient Emmanuel Macron. Le Premier ministre, Edouard Philippe, devrait donner une photo plus précise dans l'après-midi, vers 16h. Alors que la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est arrivée en Guadeloupe. Vous êtes avec elle, Rémi Bozzaron. Et vous nous dites que 150 secouristes viennent d'arriver également, avec pour objectif de rejoindre le plus vite possible Saint-Martin. Ils sont juste à côté de moi, ici, en uniforme, en train de débarquer leur matériel. Il y a là 60 militaires de la sécurité civile, 60 sapeurs-pompiers d'Île-de-France, une vingtaine de représentants de la Croix-Rouge et puis du personnel médical spécialisé dans les situations d'urgence qui peut, par exemple, monter sur place. Un bloc opératoire très important puisque l'hôpital de Saint-Martin est hors d'usage aujourd'hui. Voilà des hommes et des femmes qui savent, ils le disent, qu'ils vont trouver sur place. Ils ont l'expérience des situations d'après Ouragan. Ils savent qu'il faut arriver vite pour porter secours. Seulement, ils ne savent pas quand ils pourront arriver. Les deux aéroports de Saint-Martin sont aujourd'hui hors service également. Et donc, tous ces hommes et ces femmes attendent ici en attente d'informations sur la capacité de se projeter bientôt au plus vite sur l'île de Saint-Martin. Rémy Bezzaron en direct de Pointe-à-Pitre pour Europe 1. Et pendant ce temps, Irma a poursuit sa route. L'ouragan a frôlé Porto Rico et se dirige maintenant vers la République dominicaine et les côtes de la Floride à une vitesse de 26 km heure. Europe 1, il est 8h04. Également dans l'actualité ce matin, cette information Europe 1 de Guillaume Biais. Nous vous parlions hier d'un policier renversé par une voiture volée aux Mureaux dans les Yvelines. Le conducteur était en fuite. Il a été interpellé ce matin à Évreux. Il s'agit d'un homme de 48 ans, connu des services de police. Il est en garde à vue. Le policier blessé, lui, est toujours hospitalisé dans un état grave. C'était il n'y a pas si longtemps, une quinzaine d'années. Nokia était numéro 1 mondial sur le marché des téléphones portables. Époque définitivement révolue. Aujourd'hui, le groupe finlandais continue de supprimer des postes. 597 emplois concernés en France d'ici 2019. La mauvaise nouvelle est tombée hier soir. Nokia qui traverse une période difficile après son mariage avec Alcatel-Lucent il y a deux ans. Aujourd'hui, le groupe veut tailler dans les dépenses. Et c'est le site historique de l'Agnon en Bretagne qui est touché. Ainsi que celui de Nauset dans l'Essonne. Pascal Guéhenneuf est délégué syndical central de Nokia en France. On est vraiment très en colère. Alors, la fusion Alcatel-Nokia s'était faite, on va dire, sous condition, ça a été une négociation par le ministre de l'économie et son directeur de cabinet de l'époque, Emmanuel Macron et Alexis Collaire. Ces engagements n'ont jamais été tenus. Là, ils vont sans doute nous dire que la société a fait des pertes, que le marché est en baisse. Quand on regarde de près, la marge opérationnelle est excellente. Nokia a versé 4 milliards de dividendes à ses actionnaires. Ils vont avoir du mal à nous expliquer le pourquoi de ces suppressions d'emploi. Sauf à nous dire qu'on est trop cher, que c'est mieux ailleurs. Donc voilà, notre colère est très profonde et on s'aperçoit qu'on est trompé. La tromperie, c'est aussi une question de morale, de loyauté. On estime que la direction de Nokia est déloyale. Propos recueillis par François Giffrier. Rendez-nous l'ancienne formule, c'est le cri d'alarme des patients qui utilisent le Lévothyrox. Il y a du nouveau ce matin. Oui, c'est la polémique du moment dans le monde de la santé. Le Lévothyrox qui traite les maladies thyroïdiennes et ceux qui l'utilisent sont catégoriques. La nouvelle formule du médicament provoque des effets secondaires et parfois des malaises très inquiétants. Il réclame donc le retour à l'ancien dosage. 170 000 signatures déjà dans une lettre ouverte à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Ministre qui campe sur ses positions. Il n'y a pas de mise en danger. Des analyses sont en cours malgré tout. Et une nouvelle fois, une nouvelle voie ce matin. Celle du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament, Dominique Martin. C'était sur Europe 1. Soit les troubles sont bien liés à la transition, au changement de formule. Ça, c'est quelque chose qui est transitoire. Et il suffit que les personnes aillent voir leur médecin, rééquilibrent leur traitement. Et les choses reviendront dans l'ordre. Soit il y a un problème particulier avec la nouvelle formule. Ce qu'on ne voit pas parce que c'est le même principe actif, à la même dose. Il ne l'a pas du tout changé. Et les excipients nouveaux qui sont utilisés sont extrêmement répandus. Donc on ne voit pas qu'il y ait de difficultés. Pour autant, actuellement, nous analysons dans nos laboratoires le produit. Et en particulier, nous recherchons des impuretés. Et s'il y avait un défaut du produit, à ce moment-là, on prendrait les décisions qui s'imposent. Et notre analyse aujourd'hui, et les informations dont nous disposons nous conduisent à cette analyse. C'est un problème de transition. Le directeur général de l'Agence de sécurité du médicament, Dominique Martin, il était l'invité de Raphaël Duchemin ce matin sur Europe 1 à 6h20. On en a vu des quoi qu'à l'Assemblée nationale avec de jeunes élus inexpérimentés, moqués. Les voici de retour et il y a du changement, Jean-Philippe Ballas. Oui, les députés de La République En Marche réunis hier après-midi pour préparer la rentrée parlementaire. C'est l'enquête du 8h. Bonjour William Gallibert. Bonjour. Nouvelle organisation, nouvelle communication. Les députés En Marche ont passé un été plutôt studieux. Et comme le disait Patrick à l'instant, c'est vrai que les débuts ont été pour le moins laborieux. Oui, rappelez-vous ces moments de solitude, moments de malaise même, lorsque un député En Marche, par exemple, gorge noué, perd complètement le fil dans l'hémicycle. Il compte sur l'accompagnement, excusez-moi, de la filière. Laissez terminer, monsieur. Ou lorsqu'un autre se noie dans les fiches qu'on lui a préparées. Et ça, je n'arrive plus à lire. Des interventions à côté de la plaque, des bourdes à répétition, des élus perdus dans les méandres du règlement, bisutés par l'opposition. Vraiment, ça devient pénible. Ça devient pénible. Voilà, une sorte de florilège de tout ce qu'il faut éviter à l'Assemblée. Et c'est tout ça qu'il a fallu gommer. C'est vrai qu'il y avait, comme qui dirait, urgence, William. Un mois plus tard, vous nous dites qu'on a resserré les boulons. Oui, ça passe d'abord par la forme. Certains députés ont pris cet été des cours particuliers. On appelle ça du média training, posture, diction, entraînement face à la caméra. Il faut gommer certains défauts. Il faut surtout leur redonner confiance, m'a expliqué l'un de ces coachs qui travaillent avec les élus de la majorité. Et puis sur le fond, une nouvelle répartition des rôles. Les députés En Marche ont dû bosser. Ils ont hérité de dossiers spécifiques comme le budget ou la lutte contre le terrorisme. Explication de Stanislas Guérini, c'est le porte-parole du groupe. L'idée, c'est de mettre en avant les personnes qui ont des choses précises à dire sur les sujets. Et donc, effectivement, on assume tout à fait d'organiser notre groupe pour que nos prises de parole puissent être efficaces. Un peu de méthode derrière tout ça, c'est utile. En clair, seule cette petite poignée de spécialistes, ces députés les plus aguerris, pourront s'exprimer dans les médias. Décryptage d'un élu. On muscle notre jeu et on évite les flottements. En fait, c'est toute l'architecture du groupe En Marche à l'Assemblée qui est revue et corrigée finalement, William. Avec un organigramme affiné et le recrutement au total d'une quarantaine de collaborateurs pour faire tourner la machine. Et puis une dernière arrivée plus inattendue. Un nouveau directeur de la communication, ancien journaliste de TF1. Encore un qui fait la bascule entre médias et politiques. Il s'appelle Christophe Malbranck. Il a longtemps commenté les grands prix de Formule 1. Et pour voir si le rodage est terminé chez En Marche, il va falloir attendre la rentrée parlementaire. C'est le 25 septembre. L'enquête du 8h signée ce matin, William Galibert. Toujours dans l'actualité politique, le retour de Marine Le Pen après de longues semaines de silence médiatique. Ce sera ce soir dans le vator de TF1. La présidente du Front National tentera de faire oublier son débat calamiteux de l'entre-deux-tours face à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui s'envole lui pour la Grèce. Discours attendu à Athènes. Il sera question de la refondation de l'Europe. Visite économique également. Le président est accompagné d'une quarantaine de patrons français. L'Europe et l'économie avec vous également. Daniel Fortin du journal Les Echos, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Toujours plus haut, toujours plus fort. La France est championne d'Europe des taxes. C'est ce qu'affirme un rapport de l'institut Rex & Code. Il a été publié hier. Manifestement Daniel, nous sommes loin devant les autres pays de la zone euro. Loin derrière, parce que si on met ensemble les impôts et les cotisations, la France atteindra encore un niveau de prélèvement de 44,5% de la richesse nationale cette année. Alors ça s'est plutôt stabilisé depuis deux ans, il faut le reconnaître. Mais on reste quand même très au-dessus de nos voisins européens. Plus 7 points de PIB, le produit intérieur brut par rapport à l'Allemagne, est largement 5 points au-dessus de la moyenne de la zone euro. Et le problème Jean-Philippe, c'est que nous nous distinguons dans toutes les catégories, avec des chiffres assez spectaculaires. Si on prend par exemple les prélèvements qui pèsent sur le travail, c'est-à-dire les cotisations que payent les salariés, les employeurs, on dépasse largement tous les grands pays et on bat de 14% la moyenne. Si on prend maintenant la taxation du capital, alors là c'est le feu d'artifice, on bat tout le monde, on est 30% au-dessus de la moyenne de la zone euro, et tenez-vous bien, 70% au-dessus de l'Allemagne. Est-ce que la progression va continuer Daniel ? Alors en principe non, François Hollande avec le CICE avait commencé à alléger les charges des entreprises. Emmanuel Macron veut lui baisser les impôts sur le capital, mais il ne faut pas s'attendre à une chute brutale des prélèvements, ce sera progressif. Or il y a pourtant urgence, car toutes ces taxes infligent des coûts très élevés à l'appareil productif français, et on en voit les dégâts année après année avec un déficit commercial qui continue de s'aggraver et un taux de chômage qui reste élevé. Là aussi, hélas, on est dans le peloton de tête de la zone euro. Daniel Fortin du journal Les Echos. Merci, c'était le journal de Jean-Philippe Ballas. On avait deux, trois choses à vous dire encore, mais on n'a plus beaucoup de temps. Un mot de tennis peut-être, l'UAS Open ? L'élimination de Roger Federer en quart de finale cette nuit, battue par l'argentin Juan Martin Del Potro. Évidemment, et puis on vous tient au courant des nouvelles en provenance de Saint-Martin et des Antilles après le passage du cyclone Irma. Europe. Europe 1.